Bonjour à tous ! Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 14 mai et nous allons continuer nos séances d'anglais. Alors, pour aujourd'hui, tu vas avoir besoin des différentes étiquettes que tu as normalement déjà découpées mardi. Je te conseille de faire un tas pour chaque animal afin de ne pas les mélanger et de ne pas perdre de temps quand tu chercheras une étiquette en particulier. Alors, revoyons les animaux. What is this ? Aller, on les redit une fois ensemble. Revoyons maintenant les nombres de 1 à 10. Alors, tu vas les dire dans l'ordre. C'est parti ! Allez, on va le faire ensemble. Répète avec moi. Alors, hier, du moins mardi, on a commencé à apprendre à dire le nombre d'animaux que l'on voyait. Allez, rappelle-toi. Repeat after me. Répète après moi. I see one cat. I see two cats. Alors, un petit rappel, quand il y a plusieurs choses, ici, plusieurs chats, à la fin du mot cat, on va entendre ss, pour dire qu'il y en a plusieurs. Cats. Allez, on continue. Répète après moi. I see six cats. I see six cats. I see seven cats. I see eight cats. I see nine cats. I see ten cats. Allez, écoute bien. Listen. Il va falloir que tu essayes de comprendre la phrase que je te dis. I see one rabbit. I see one rabbit. I see one rabbit. Repeat. I see one rabbit. Alors, attention, on ne va pas dire rabbits, parce qu'il n'y en a qu'un seul. On dit juste rabbit. Listen. I see two dogs. I see two dogs. Repeat. I see two dogs. On fait la phrase en entier. I see two dogs. Alors là, par contre, à la fin du mot dogs, on entend le zzzz pour dire qu'il y en a plusieurs. Donc, one dog, un chien. Two dogs. Deux chien. On continue. On continue. I see three birds. I see three birds. I see three birds. Repeat. La phrase en entier. I see three birds. Alors là, c'est comme le chien. Birds, à la fin, on entend zzzz quand il y en a plusieurs. One bird, quand il y en a un seul. Three birds, quand il y en a plusieurs. On continue. I see four fishes. I see four fishes. I see four fishes. Repeat. Alors là, à la fin de fishes, on a rajouté is. Alors en fait, je t'explique pourquoi. Quand il est tout seul, on va dire fish. Mais, quand il y en a plusieurs, normalement, on rajoute le son s ou zzzz. Mais là, regarde, c'est difficile de rajouter fish. Donc, du coup, on va dire is. C'est beaucoup plus facile. One fish. Quand il est tout seul. Two fishes. Two fishes. I see five dogs. I see five dogs. Repeat. I see five dogs. I see five dogs. I see six dogs. I see six birds. Listen. I see seven fishes. I see seven fishes I see seven fishes Repeat I see seven fishes Listen and repeat I see seven fishes Listen I see eight rabbits I see eight rabbits I see eight rabbits Repeat I see eight rabbits I see eight rabbits Listen I see nine fishes I see nine fishes I see nine fishes Repeat I see nine fishes Listen I see ten birds 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 Parfait Alors là on a fait le tour On a vu les animaux de un jusqu'à dix Un petit rappel Quand il y a un seul animal On a appris le nom de l'animal Et à la fin on n'entend pas le ss Le zz ou le iz Par exemple Cat Dog Par contre à l'inverse Par contre à l'inverse Quand il y en a plusieurs On va entendre le ss ou iz à la fin du mot Alors En règle générale C'est juste le ss ou le zz En fonction de la prononciation Il y a seulement pour les poissons Où on va entendre iz Écoute bien Alors on va faire un petit jeu Tu vas avoir besoin de tes étiquettes Je vais te dire une phrase Il va falloir bien l'écouter Et tu vas devoir prendre les animaux qu'il faut Allez on y va Let's play C'est bon tu as appris les animaux qu'il fallait Le bon nombre Mets la vidéo sur pause au cas où tu n'es pas eu le temps encore Allez on va ensemble I see six rabbits Voilà ce que tu devais prendre Repeat I see six rabbits Très bien on fait le prochain Tu peux remettre tes lapins sur le bon tas Et on continue Listen I see one bird I see one bird I see one bird Voilà ce que tu devais prendre Repeat I see one bird Allez remets l'oiseau sur le tas Et on continue Allez mets sur pause au cas où Et si tu as terminé on va ensemble Et si tu as terminé on va ensemble I see nine dogs Voilà ce que tu devais poser sur la table Ce que tu devais prendre Repeat I see nine dogs Remets les images sur le bon tas Et on continue Et on continue I see three rabbits I see three rabbits Mets sur pause si tu n'as pas terminé Et si tu as fini on corrige Et si tu as fini on corrige I see three rabbits Voilà ce que tu devais prendre Repeat I see three rabbits Allez on fait le dernier Remets les lapins sur le bon tas Et écoute bien Listen I see seven fishes Mais sur pause au cas où Et si tu as terminé on corrige Voilà ce que tu devais prendre Repeat I see seven fishes Voilà notre séance d'anglais d'aujourd'hui est terminée Rappelle-toi bien I see ça veut dire je vois Et ensuite on met le nombre Puis l'animal Et rappelle-toi Quand il y en a plusieurs À la fin on entend Et pour les poissons À bientôt